Je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur l'Ambassadeur, de vous accueillir ce soir dans les rencontres de l'Institut Goethe, et par l'occasion, le directeur, et de me laisser aussi l'occasion d'adresser ma gratitude à tous ceux qui, dans les deux ambassades, ont œuvré pour que nous nous retrouvions ce soir. Je saisis aussi cette occasion, puisque la saison des vœux n'est pas terminée, pour souhaiter à tous santé, succès et bonheur en ce nouvel an 2023. Je vous remercie, monsieur Jürgen, pour ce soutien ici au Goethe-Institut. Je remercie aussi à nos collègues des deux Français, qui ont été émoubliés. Je vous remercie beaucoup Mathieu, qui me gagne pas mal de points, quelques minutes. Je remercie, vous remercie beaucoup. Je remercie, je remercie, commenter les vers l'autoroute du lieu. Il est désormais de tradition que le traité de l'Élysée soit célébré chaque année, non seulement à Berlin et à Paris, où nos deux gouvernements se sont retrouvés il y a deux jours, mais aussi dans la plupart des capitales du monde où se trouvent des ambassades de France et de l'Allemagne. Malgré les années et les décennies qui passent, cet anniversaire constitue un moment fort dans les calendriers politiques et diplomatiques de nos deux pays, et je suis heureux que nous et je suis heureux qu'on comprenne cette tradition contre l'Élysée et de la pandémie. Élysée Antaçma'si'nin ilk dönem'e kutlamalarının her yıl, sadece Berlin'in ve geçtiğimiz kadar günü iki ülke hükümetlerinin bir araya geldiği paneliste değil, aynı zamanda Fransa ve Almanya'nın çeşitli ülke başkentlerindeki büyük denciliklerinde de düzenlenmesi artık bir gelenek haline gelmiştir. Aradan geçen yıllara rağmen bu yıl dönümü kutlamaları, ülkelerimizin siyasi ve diplomatik takviminde önemli geriye tutmaya devam etmiş. Şahsen ben bu geleneği pandemi döneminin ardından Türkiye'de yeniden tam anlamıyla geleneğe et televizyon izi için mutluluğun. Cette célébration est d'abord celle d'un moment exceptionnel dans l'histoire des époques, le point de départ de la réconciliation franco-allemande et, à bien des égards, un moment clé dans l'histoire de la construction européenne. Plus encore, et c'est là un élément de fierté, le traité de l'Élysée est souvent mentionné comme une référence de rapprochement entre des peuples qu'on nomme à tort, ennemis et réputés. Bu kutlama, her şeyden önce Fransa ve Almanya arasındaki barışmanın başlangıç noktasını teşkil eden ve birçok açıdan Avrupa'nın inşasının tarihinde kilit önleminde rol oynayan, iki ülke altının tarihinde istisnai bir yere sahip bir anın kutlamasıdır. Dahası, l'Élysée Antlaşması'ndan çoğu zaman, haksız yere ezeli düşmanlar olarak tarif edilen altların yakınlaşmasına hatifte bulunmak için bahsedilir ki, bu bi bulurukailan adı. Cette célébration est aussi une occasion de faire vivre l'esprit du traité pour la France et l'Allemagne elles-mêmes, mais aussi pour les enjeux européens et globaux. Plusieurs de ces enjeux n'avaient pas cette ampleur, n'existaient simplement pas en 1963, Et je pense notamment au changement climatique, sujet sur lequel nous sommes engagés avec nos collègues allemands ici en Turquie. C'est la force de l'amitié entre la France et l'Allemagne de puiser dans l'esprit du traité de l'Élysée pour y répondre. Bu kutlama aynı zamanda söz konusu anlaşmanın ruhunu, Fransa ve Almanya açısından olduğu kadar Avrupa ve küresel boyuttaki meseleler açısından ve yaşatmak için bir vesile. Bu meselelerin birçoğu 1963 yılında bu denli büyük meseleler hatta dikkate dair alınan meseleler değildi. Bunu söylerken, örneğin aklıma iklim, değişikliği meselesi geliyor. Bu meselelere, bir çözüm bulmak için l'Élysée anlatsının bundan istifade edilme, Fransa ve Almanya arasındaki dostluğunun gücünün bir göstergesidir. Cet exemple nous inspire également de nos relations respectives avec la Turquie, comme montre le dynamisme de nos coopérations culturelles, et je me félicite que nos instituts travaillent régulièrement avec projets communs à destination du public turc, à Ankara, à Izmir, ou encore à Diyarbakır. C'est d'ailleurs cette inspiration qui nous a conduits à célébrer le traité avec le film France de François Ozon, dont a parlé le directeur, qui est choisi comme un exemple de la coopération entre nos deux pays, mais aussi pour nous rappeler toutes les parties, toutes nous sommes partis pour construire cette amik. J'ai la toité. J'ai les pladiènes, J'ai la contrôl aux hérं Bulls, J'ai la opportunité. J'ai la dignité d'invèlement. J'ai la répé sa en dawg, J'ai la nehmen de la réglé, J'ai la dignité d'invèlement. J'ai la décision d'invèlement. Je vous remercie à nouveau de votre accueil et de votre présence et de votre présence, et de vous souhaiter une expérience. Merci d'avoir regardé cette soirée. Nous avons le réveillé un réveillé francez-francez de l'abond de l'école de l'Elysée. Nous voyons à l'événement avec nous, nous voyons beaucoup de temps de faire la parole. Nous voyons à la fin de la fin du jour et de l'Elysée. Nous voyons au final le président de l'Elysée en Grande Réalise. Damals, en 1963, a été décédé avec ce contrat entre les Français et le franzésis. A l'époque, en 1963, il y a une relation entre les Français et les Français. Il y a une relation particulière entre deux pays, en Europe, politiquement et humain. Ceci a été créé en plus de la fin de l'année dernière. Et cette relation à l'avenir, et de la fin de l'année dernière. Et cette relation à l'avenir, c'est l'avenir d'un jour et de l'avenir. En ce moment, il est la France de Paris, en ce moment où il y a la France, il y a deux jours, on dit de la France, il y a un moment donné, il y a une pause de l'indépendance de Paris. Il a dit un peu plus de plus d'impacte. Madame la France, il y a quelques jours, il est à Paris, donc à deux mois d'année 22. Auciné, Et de l'Université de l'Université de l'Université de France, et de l'Université de l'Université de France, et de l'Université de l'Université de France. Il y a deux pays s'attenté par des combats, et il y a deux des combats et les deux combats. Et des milliers de soldats ont été mis en fait des combats, lesquels de l'hôpital des combats. Et lesquels de l'hôpital des combats ont perdu un élevé. ... 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 Ce sont des activités qui sont aussi essentielles pour la présence d'entre nous. Il y a aussi des activités de l'agriculture. Il y a aussi des activités de l'agriculture. J'aimerais à ce moment-là, à ce moment-là, le Goethe-Institut, pour l'agriculture de l'agriculture et de l'agriculture, pour l'agriculture de l'agriculture. J'aimerais vraiment que vous vous présentez aujourd'hui. Pour ce moment-là, le Goethe-Institut, le Goethe-Institut, le Goethe-Institut, Et encore une fois un grand merci à nos deux équipes, qui ont préparé cette soirée d'une manière très magarde. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite un réglé d'avent. Merci d'avoir regardé cette soirée. Bienvenue à tous les jours. Je vous souhaite un réglé d'avent. Merci d'avoir regardé cette soirée. Merci d'avoir regardé cette soirée.